9h-11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel. Bonjour Emy Jacob. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans, c'est le combat que mène actuellement un député. On l'entendra dans un instant sur Europe 1. Également les suites de l'affaire Rachid Embarki, mise en retrait de BFMTV après des soupçons d'ingérence étrangère. On a appris ce matin qu'une société israélienne aurait agi en sous-main. On vous expliquera tout. Et puis Sylvie Genali alias Supernanny qui fête ce soir ses 10 ans d'antenne sur TFX. On lui demandera ce qui a changé dans l'éducation des enfants au cours de cette décennie. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. C'est France 3 qui est en première position avec la série Le Voyageur. 4,2 millions de téléspectateurs, soit 19,4% du public. C'était pourtant une rediffusion. Derrière on retrouve M6 avec l'anniversaire surprise chez les Baudins. On vous en parlait ici même hier sur Europe 1. 3 millions de téléspectateurs, soit 15,5% de part d'audience. C'est un petit peu moins que leur précédent spectacle qui avait été diffusé en février 2022. Enfin TF1 clôture ce podium avec la série SWAT. 2,5 millions de téléspectateurs et 11,1% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. On débute ce journal justement avec une proposition de loi qui vise à interdire l'accès aux réseaux sociaux au moins de 15 ans. Il y a un texte étudié ce matin par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. A l'heure actuelle, la majorité numérique sur les réseaux sociaux est de 13 ans. Avec ce texte, un jeune de moins de 15 ans ne pourrait plus s'y rendre, sauf si ses parents l'y autorisent explicitement. Je vous propose d'écouter le député Laurent Marcangeli, c'est le président du groupe Horizon et c'est lui qui est à l'initiative de cette proposition de loi. Jusqu'à l'âge de 15 ans, on est dans une période de transition et je crois qu'un accompagnement s'avère essentiel. Les réseaux sociaux, c'est un monde qui peut servir, qui peut ouvrir, mais c'est un monde aussi qui peut enfermer, qui peut couper du reste du monde, qui peut traumatiser. On le voit malheureusement lorsqu'on ouvre les rubriques faits divers et je crois que la régulation, à un moment, c'est aussi une réponse. L'État ne peut pas être absent, cette loi a la vocation à susciter un débat public. Le député Laurent Marcangeli au micro d'Europe 1, il m'a également expliqué que si la loi était adoptée, un décret viendrait ensuite préciser techniquement comment faire en sorte que ces règles soient respectées. C'est évidemment le nerf de la guerre et cela pourrait passer notamment par un système de certification numérique. On enchaîne avec les suites de l'affaire Rachid Embarki. Le présentateur de BFM TV qui est accusé d'avoir diffusé à l'antenne des contenus au service d'intérêt de puissances étrangères. On vous en parlait ici même sur Europe 1 il y a 15 jours dans le viseur des sujets liés au Maroc, au Soudan ou encore aux oligarques russes. On vient d'apprendre ce matin qu'une officine israélienne serait à l'origine de cette désinformation. C'est ce qui ressort d'une grande enquête menée par Forbidden Stories. C'est un consortium de 30 médias et 100 journalistes qui s'est intéressé au sujet de la désinformation un petit peu partout dans le monde. Parmi leurs nombreuses révélations, ils mettent en lumière l'existence de cette société israélienne qui se présente officiellement comme une agence de relations publiques. Mais en sous-main, c'est elle qui serait en réalité à l'origine de la diffusion de ces sujets biaisés sur BFM TV. Cela pour le compte de clients étrangers. De son côté, Rachid Embarki nie avoir touché de l'argent pour diffuser ses contenus. Rihanna, on enchaîne avec elle. Rihanna qui affole les compteurs sur Spotify depuis sa prestation au Super Bowl à la mi-temps. Des chiffres incroyables défoilés hier par la plateforme depuis son grand show dimanche dernier à la mi-temps du Super Bowl. Les chansons de Rihanna enregistrent des records. Tenez-vous bien, plus 1400% d'écoute pour la chanson Diamonds qu'on a entendue il y a quelques instants et plus 2600%. Je bafouille tellement, le chiffre est fou. Plus 2600%, vous avez bien entendu, d'écoute sur Spotify pour cette chanson. C'était la chanson d'ouverture de Rihanna lors de ce Super Bowl. A noter qu'Apple Music est également concernée par ce phénomène avec, là aussi, une hausse vertigineuse des écoutes. On reste du côté des plateformes, mais cette fois les plateformes vidéo avec MyCanal qui offre en ce moment une série à l'ensemble du public. Nos abonnés l'ont adoré maintenant, c'est à votre tour. C'est le message qu'a posté hier sur Twitter Canal+. Il concerne une série où l'on suit le quotidien d'une célèbre humoriste, une personnalité un brin fantasque. Florence Foresti, vous l'aurez reconnu, est sa série Désordre. Elle a été diffusée en octobre 2022, entraînant depuis près de 20 millions de visionnages sur MyCanal. C'est ce qu'a annoncé hier la chaîne. Elle a également précisé que la série sera disponible gratuitement jusqu'au 19 février. Et on termine avec l'émission... Non, puisqu'on parle de Florence Foresti, pardonnez-moi, autre actualité qui la concerne, cette fois sur TF1. Et oui, toujours Florence Foresti, on l'a appris hier. Elle sera l'invité d'honneur d'une grande émission en prime time sur TF1. Ça sera le vendredi 10 mars, c'est Camille Comballe qui la présentera. Et ça sera l'occasion pour Florence Foresti de jouer à ce célèbre jeu. Je vous vois sourire, Philippe. Je ne sais plus ce que c'est, mais je vois très bien le genre de jeu. Une famille en or, ça sera une famille en or spéciale. Florence Foresti qui vous attend le 10 mars sur TF1, avec assez à côté de nombreuses personnalités. Parmi elles, Isabelle Nanty, Franck Dubosc ou encore François-Xavier Demaison. Et on termine ce journal avec l'émission Super Nanny. Super Nanny qui revient ce soir sur TF1 pour une nouvelle saison. Après trois ans d'absence, Sylvie Genali reprend du service. Alors, le concept n'a pas changé. Cette gouvernante se rend toujours chez des familles en détresse qui n'arrivent pas à s'en sortir avec leurs enfants. La première chose qu'elle fait, Sylvie Genali, c'est d'observer comment tout ce petit monde se comporte. Avec au menu des séquences qui devraient parler, j'en suis sûr à tous les parents qui nous écoutent ce matin sur Europe 1. La petite sœur est moeur de chevaux là-dedans. Il faut qu'on vous pentisse aussi à elle. Pourquoi tu l'as habillé chaud ? C'est ta bosse ! Tena, stop ! C'est pas toi qui commandes en fait ? Eh ben moi, j'en ai marre que tu me commandes. Ah, d'accord. C'est comme ça tout le temps. J'en ai marre de toi ! Oui, je sais. Tu ne l'aurais pas trouvée. Arrête ! Voilà, petit aperçu de ce que vous verrez ce soir sur TFX. Cette nouvelle saison marque les 10 ans à l'antenne de Sylvie Genali. C'est elle qui a succédé en 2013 à Cathy Serraille, décédée en 2010 et qui était la première Super Nanny. L'émission était alors diffusée sur M6. J'ai demandé à Sylvie Genali ce qui avait changé dans l'éducation des enfants au cours de ces 10 dernières années. Et vous allez l'entendre, l'éducation positive qui est très à la mode en ce moment, c'est pas trop son truc. Les parents, on leur a tellement donné d'informations au sujet de l'éducation positive, bienveillante, etc. qu'ils se perdent dans tout ça. Ils ne savent plus ce qu'ils ont droit de faire avec leurs propres enfants. Tout en sachant que voilà, il y a des lois, on ne met pas de fessée, ça on est bien d'accord. Mais tout ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire non à notre enfant, qu'on n'a pas le droit de lui donner un cadre et des limites. Je pense qu'on a oublié d'apprendre aux enfants ce que c'était que la frustration. Sylvie Genali au micro d'Europe 1 et vous pourrez donc la retrouver ce soir, c'est à 21h15 et c'est sur TFX. Merci beaucoup Rémi Jacob et vous on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. A deux. Sous-titrage ST' 501